Donc nous sommes de retour pour plus de War Tales. Donc à la dernière fois on avait fait un peu le début tout ça, une personne nous a volé de l'argent, on l'a coupé en deux, enfin voilà, tout va bien, tout va bien, tout se passe bien, tant qu'on récupère notre argent, c'est le principal. Donc on s'était reposé au bord de la ville, ou dans la ville, je ne sais pas exactement où on est, mais on est protégé tout ça, tout va bien. Donc on a encore de la nourriture, de l'argent, on a deux points de bravoure, et on a un peu d'influence, on a donné un peu à manger à une personne qui avait faim, on a récupéré de l'influence, et le bonheur est de neuf, donc tout va bien. Donc on va partir, on va partir, et on va continuer notre petite aventure. Donc on a plusieurs choses à faire, donc on a du facile, du moyen, donc on a du facile ici. Du coup, c'est d'où on vient, donc ouais, on va y aller. On a encore, il faut aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder en fait notre nourriture, parce que des fois quand on doit traverser des zones, ça prend beaucoup de temps, tout simplement, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut des ressources, il faut à manger, il faut des vivres, et tout ça. Donc ouais, il faut faire attention à ça. Ah, ça doit être les bandits. Ça doit être les bandits. Je ne sais pas si on peut les prendre à revers, ou quoi que ce soit, je ne pense pas. Je pense que ça fait partie des connaissants. Genre, on a la course pour aller plus vite. Rationnement, transport augmenté, entraînement d'endurance, rationnement, troupement, je trouve moins de chaque jour. Sol versé aux compagnons réduit de 10%. Maximum de points de bravoure. Chasseur d'offres. Je soupçon se vienne 10% plus vite. Cannibalisme. Votre troupe est prête à tout pour survivre, y compris manger ses congénères. Là, je me demande de regarder, parce que ce serait la façon la plus simple, en fait, pour la nourriture, parce que bon, on tue des gens, on les mange, quoi. Bon, après, c'est lourd, mais la fédération... T'as le cas d'objectif sur les cartes, de toute façon, on va pouvoir se repérer. Oh, orientation, c'est pas mal. Plein de petites choses à apprendre et tout, ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais ouais, mais ouais, on va avancer. Il y a trois mecs. C'est parti. Krien, sont où les réfugiés ? On va les mettre dehors nous-mêmes, on va tous les mettre dehors. Ouais, j'ai bu, on a tous bu. Comment vous le savez, vous êtes de vin ? Bah non. Peu importe, laissez-nous tranquille, on a des réfugiés à dégager. Alors, on peut lui donner du vin, on aura de... De l'influence. Ou après, on peut là, les tabasser. Alors honnêtement, ils ont l'air d'avoir de l'équipement pas mal. On gagnera du cuir. Cinq de cuir. Et nous, on a... Est-ce qu'on peut voir les quêtes ? Genre un groupe d'ivrogne, c'est mis en tête de se dérouler des réfugiés. Il faut les arrêter avant que cela ne dégénère. Ouais, donc on peut choisir. Aussi, il y a ce système-là où on peut... Le temps s'arrête, hein, quand on est sur un menu comme ça. Vous voyez que ça ne défile pas. Donc, faire attention à ça. Donc, ouais. On peut, en fait, tourner tout le temps les situations d'un autre sens. Donc là, on pourrait leur donner du vin, par exemple. Et on aurait de l'influence. Ou les défoncer, ou partir, tout simplement. Donc, on va les défoncer. Alors, on a un fantassin, phalange, son niveau 2. Les soulards. Ah oui, on a L, qui est fantassin. Et après, il y a un fantassin et un phalange de puce. Donc, voilà, ils sont 3. Un groupe d'ivrogne s'est mis en tête de... Oui, et après, ils vous mettent aussi la mission, en fait, par rapport aux missions que vous avez. Donc, ça, c'est bien aussi. Comme ça, vous ne passez pas à côté et vous savez ce que vous faites. On va les combattre. Ça ne devrait pas être trop, trop compliqué. Enfin, j'espère, en tout cas. Ah, mais il ne faut jamais prendre les combats à la légère. Ah oui, alors ça, ce sont les effets, des fois, de temps en temps. Parce que là, par exemple, on a, donc, un orage. Et là, il va y avoir quelque chose qui se passe, en fait, sur le terrain. Donc, un éclair va s'abattre et tuer toute unité touchée. Donc, ouais, ça va être là. Et c'est ici. Donc, il faut faire en sorte qu'il n'y ait personne. Qu'il n'y ait vraiment personne sur le terrain à ce moment-là. Donc, là, on a de la boue, une zone de boue qui ralentit toutes les unités qui la traversent. Donc, ça, c'est pas assez intéressant aussi. On pourrait mettre l'archer ici, en fait. Vu que, du coup, elle n'a pas besoin vraiment de bouger. Le tank. On pourrait mettre le tank, là. Et là, on a quoi ? C'est une arme à une main. Ça, c'est une lance. On pourrait essayer d'utiliser l'éclair, en fait. Parce que nous, on a des lanciers qui peuvent pousser les gens. On a des lanciers qui peuvent pousser les gens. Donc, ça, c'est intéressant. L'éclair, il n'est pas vraiment très bien passé. En fait, il faudrait essayer qu'ils viennent dans notre sens. À la limite, j'ai envie de dire, on peut jouer comme ça. On peut jouer comme ça. On peut se déplacer un tout petit peu. Ok. Très bien. On lui a mis le nouvel arc, à elle ? Normalement, elle devrait avoir... Ah, oui, oui, non. Ah, ça le fait automatique. Non, d'accord. Oui, le petit vicieux, c'est automatique. Je pensais que c'était une habilité, mais non. Ok, c'est trop bien. Ça, c'est quoi, ça ? J'ai deux lances. Ça fait quatre dégâts à la cible. What ? Oh, c'est vachement bien. Je ne savais pas que... Si je me mets là... Comment ça fonctionne ? Ah, yeah ! Ok, maintenant, j'ai deux lances. Je peux choisir une cible. Ok. Intéressant. Ok, très bien. Il est venu nous combattre. Ça marche. Donc, ceux qui vont bouger... Ok, ça marche. Donc, ce qu'on peut faire... On peut prendre Will, par exemple. Yeah, let's go. Du coup, lui, ça l'a désengagé. J'ai peur qu'elle, elle le prenne. Ok. Ok, très bien. Alors, il faut qu'on a deux... On peut bouger deux personnes. Toi, est-ce que... Ah non, on ne peut pas la pousser ici. On n'a pas la place de se mettre là et de pousser elle aussi. Donc, elle... On peut se mettre ici. Alors, attends, je vais voir un peu. Charge un placable. Donc ça, ça désengage et ça tape. Est-ce qu'on peut faire des dégâts à nos potes aussi ? Euh... J'ai pas l'impression. Non, j'ai l'impression que là... Ça, non. On peut passer à travers sans problème. Ça fait cinq de dégâts. Ça marche. On va se déplacer. Très bien. Euh... Lui, il va mourir. Le prochain tour. C'est fini. Alors, réduit les dégâts. Mouvement réduit. Deux. Quoi que, on n'a peut-être pas besoin... Vraiment combien de tours ça reste ? Pendant un round. On va attendre là. Le tour va finir. On va pouvoir le rejouer si on veut. Ok, très bien. Très bien. Maintenant... Alors, elle, elle a déjà joué. Bon. Ça marche. Toi aussi, t'as joué. Toi. Toi, on peut t'avancer. Mais pas de trop... Voilà. La lance est bonne. Bonne portée. Très bien. Ça a désengagé notre mec, en plus. C'est cool. Ok. On va voir ce qu'elle veut faire. Nickel. Nickel, nickel. Ok. Prochain round, c'est ici. On peut retenter le coup de l'éclair. On va juste falloir se redéplacer. On va voir un peu. Ça va jouer avec les lanciers, surtout. Ça va surtout se jouer avec les lanciers, en fait. On va faire bouger notre archer. Ok. Ok. Ok, ok. C'est bon, c'est bon. On est bien. Ok. Elle est morte. On va se mettre derrière. Alors, on peut se soigner. Je ne sais pas si ça vaut le coup de soigner avec ça. 70% de la santé maximum d'un allié. Il lui retire toutes les applications. Est-ce que... On va peut-être attendre encore un peu. Ok, très bien. Toi, tu dois être bon, toi. On va peut-être là. Est-ce que ça fait un appât, en fait ? Elle ne peut pas nous pousser dans le cercle. Non, c'est bon. Ok, très bien. Hop là ! Nickel. Alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'on gagne de l'expérience ? Est-ce qu'on perd de l'expérience ? Aller les faire mourir comme ça ? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas comment ça marche, le système d'expérience. Mais en tout cas, on l'a bien vu. Alors, est-ce qu'on lui fait la provocation ou pas ? Ouais, pour réduire un peu les dégâts qu'on prend. Nickel. Ok, on va pouvoir soigner nos potes ou pas. Il faut être vraiment côte à côte ? Ouais, il faut vraiment être côte à côte. Est-ce que là, ça suffit ? Ouais, ça suffit, ça marche. Hop, on a soigné, très bien. On est bon. On va se repousser parce qu'elle, elle a pris des dégâts d'armure. Très bien. Elle a du mal. Mais de toute façon, elle était protégée, donc c'est pas si mal, en fait. Très bien. On est bon. On est bon. On va faire ça. Voilà, encerclé. Ok, très bien. De toute façon, on va mettre fin au combat. Oh, bon, j'en ai critiques. Voilà, c'est bien passé. Ça s'est très bien passé, même. Préparer. On va tout réparer. Là, on a eu quoi ? On a eu le cuir. On a eu une masse de la garde, niveau 2. On a frappleur dessus. On a des cadavres. Ah, ok. Ok. Vous venez de terminer la mission, aider, demander sous la... Retourner voir un émissaire. Ça marche. Bon, ben voilà, ça s'est bien passé. Alors, par contre... Alors, on va faire voir un peu... Tyric. Tyric. Plus 2. Frappleur, donné d'écrasement. Du coup, il a frappleur. Influi 7 à 14 de l'égal à 6, 2. Les gars sont montés de 50% si elle a encore de l'armée. D'accord. Là, on a... Maintenant, on a autre chose. Ça marche. Très bien. Par contre, il y a toi qui viens de monter de niveau. Alors. Alors, elle, elle a le soin de base. Elle, elle a le soin de base. Donc, je voudrais en faire une sorte de support, en fait, pour notre Kyric. Alors, on a... Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un ennemi sans être engagé, obtenez 1. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans être engagé, obtenez 1. Et là, c'est... Chaque fois que cette unité tue un ennemi. Adjacent à un allié, ça a l'air pas mal. Un tour adjacent à un allié sans être engagé. Parce qu'elle, elle peut se désengager, en fait. Enfin, les lanciers peuvent se désengager automatiquement avec les lances, avec les coups de lance. Et après, on la repositionne à côté d'un allié. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Là, on a quoi ? Prochain point, critique 2, dégâts critiques. L'empalement. Pourquoi des fois, il y a 2 plus ? Ça, je suis pas complètement certain comment ça fonctionne. Des fois, il y a 2 plus. Dégâts critiques, prochain point, critique, dégâts... Déterminer le pourcentage de chance qu'une attaque soit critique et inflige des dégâts supplémentaires. Là, on a à consignons de renseignement et santé. Ok. Ok, 10. Ça marche. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça c'est quoi ? C'est des marchands Je ne sais pas ce que c'est ça C'est quoi ça ? Ah il y a un point d'interrogation Ah on a une mine Dans la production vous faites un découvert Vous faites gagner un point de connaissance Ok On a un point de connaissance Donc on peut l'apprendre La course je crois qu'on est obligé de l'apprendre au début Après on peut apprendre autre chose C'est quoi ? Transport plus 10 On achète un animal, ses sacoches permettent de repartir le poids de la charge supportée On peut apprendre des lancers de fossiles On va apprendre la course Pendant quelques temps idéal pour échapper à des poursuivants Ouais ça c'est bien ça Ok très bien Après on a course d'endurance, durée de la course augmentée de 20% On va voir la mine de sel Oh Alt 7000 de sel appartient à la bourgmestre Contrande Je ne peux pas vous laisser entrer comme ça Donc il faut payer, menacer Convaincre Ah mais ça va nous coûter de l'influence je pense Ah Là oui aussi ils nous mettent 130 Ça c'est notre récompense à récupérer Alors si on menace On va être recherché Le problème c'est qu'à l'extérieur Il y a des Il y a des gardes J'ai vu une patrouille en fait Donc j'ai pas vraiment envie J'ai pas envie de payer non plus Par contre on peut convaincre A votre guise De toute façon Ces deux filons de fer bloquent l'extraction du sel Je ne vois pas pourquoi vous tenez tant à rentrer Ok cool Je vais voir un peu Minerai de fer Ramasser Ah mineur Mineur Ok Ok Je vais voir ce que ça donne Mineur Constitution plus 2 Putain il fallait Il fallait le mettre sur lui en fait On peut changer ou pas ? Ah oui on peut changer Ah il n'y a pas de problème Il n'y a aucun problème Tant qu'on ne les a pas vraiment augmenté En fait dans leur Dans leur Comment dire Dans leur métier ça va quoi Elle a le pêché Elle a un peu augmenté Donc elle on va la concentrer sur la pêche Mais tout le monde peut faire quoi que ce soit Par contre on n'a pas de De pickaxe du coup Alors placer votre curseur au niveau Ah ok c'est automatique Placer votre curseur au niveau Du cercle de minage Appuyer sur lui Quand le cercle vert Surpurpose le cercle gris Pour récupérer plus de minerai Voilà comment ça marche Ok cool Yeah Plus 9 Ouh ça tue Ah par contre on est surchargé Alors je vais voir si on peut pas les Vous les voit abandonner Yes Ok Est-ce qu'on a d'autres choses Inspecter Ah ça c'est du vol C'est du sel Minerai Ok let's go Yes Plus 7 Très bien Très bien Ah maintenant on a dégagé les trucs Vous avez nettoyé ces gisements A la bonne heure Le travail va pouvoir reprendre Accepté Oh on a récupéré de l'influence 15 influence On avait payé combien 15 influence je crois Pas mal Pas mal Du coup on aurait pu genre Payer avec de l'argent Mais récupérer plus d'influence etc Donc là en fait on a Là ça va Là c'est cool Là honnêtement c'est cool Est-ce qu'il n'y a rien d'autre A toucher Nickel Bon bah c'est cool On a gagné pas mal de minerai On a 17 maintenant Très content Ok donc Où est-ce qu'on va aller Ah on peut aller Encaisser notre argent Directement Je pense que ça va être La meilleure des choses à faire 130 C'est parti Oh non C'est pas par là Là on connait pas Là bas Ok c'est parti On peut faire ça Sprinter On a du bois On a une tour Là bas Qu'est-ce qu'on a Les squads Je veux bien aller visiter la tour Voir ce que c'est J'aime beaucoup le fait Qu'on ait beaucoup de fers Là c'est vraiment cool Prison de Tiltran Ah c'est la prison Ok ok On va un peu Alors Un ours Un ours Comment il fait pour se retrouver là Adopté pour 72 Quoi Ours niveau 1 140 de vie C'est énorme Quand cette unité doit mourir Elle gagne Berserk Et ne meurt pas Si elle a déjà Berserk Elle meurt Dégâts et dégâts subis Augmentés de 100% Ok Elle a le Kourou Se déclenche Si elle est compétence Tue sa cible Fureur Après avoir été attaqué Cette unité affectue Une attaque d'opportunité Retirer Si ce n'est plus engagé Quoi ? Retirer Si ce n'est plus engagé Ok Par contre Voilà Là la solde Genre si on prend Un mec normal C'est 18 D'argent Voilà Bon elle On a 22 maintenant Ça fait cher Putain Par contre L'ours C'est un animal Donc il n'est pas payé Mais il est payé En nourriture Donc Viande Nourriture favorite Viande Ah d'accord Consommation quotidienne Nourriture favorite Ça veut dire qu'on est obligé De lui donner de la viande Ou alors On peut lui donner Tout ce qu'on veut Mais il aime bien la viande Alors qu'est-ce qu'il a Expérience en plus Transport réduit de 3 D'accord Il ne transporte rien Il doit consommer de la viande Ou du poisson A chaque repas Pour être satisfait D'accord Grande vitalité Chaque point de constitution Donne 4 de santé Au lieu de 2 Il doit consommer de la viande Ou du poisson C'est pas si mal Parce que nous On a du poisson Ah du coup Ça nous pousserait A souvent pêcher En fait J'ai envie de dire Hum On peut tester Parce que honnêtement Avoir un ours C'est pas mal Adopter pour 72 On va avoir 130 Solde 74 Prochain échant 17 Ça peut être intéressant Je vais voir ce qu'ils nous disent La bourge maître Offre des récompenses Pour chaque Or la loi capturée Vous devriez Vous y essayez Livrer un prisonnier Recherchez Moi On a quoi De la corde Utilisé pour fabriquer des arcs C'est une matière De navigation d'escalade Des solides chaînes En alazarite Capables d'enchaîner Un prisonnier Une fois qu'il a été Capturé Du chloroforme Vous apprend Comment préparer Du chloroforme Wow Petite lame Un blaireau Et un peu de temps De l'ensoir Quitte de parbier Ok Je peux te vendre ça Je peux te vendre ça Ah J'ai vraiment envie D'avoir l'ours Ça en fait Là On a un épéiste Avec une épée À demain Pardon Je ne veux pas mourir Ici 72 Mouvement réduit Solitaire Tiens Libérez-moi C'est promis Je ne volerai plus T'es quoi T'es un archet J'ai bien envie De prendre l'ours C'est très bizarre Pourquoi il y a un ours Au cage Mais Mais pourquoi pas Alors vous avez rejoint Votre compagnia Se demande juste Pourquoi Alors pourquoi on a pris Un ours Pourquoi pas Moi j'ai envie de te dire Ah on peut lui mettre Une sacoche je crois Pour qu'il porte Plus de choses Bon déjà Il veut rien porter De base Donc faut voir quoi Après c'est un ours C'est pas C'est pas un truc docile Non plus Donc mes compagnons Se demandent Pourquoi Je sais honnêtement Donc on a une autre ours Est-ce qu'on peut Yes On peut faire ça On peut le mettre là Ça nous défend J'imagine Ok on va pas se reposer Par contre Je voudrais Bricolage Des hameçons Parce que j'ai vu Qu'il y avait un coin de pêche Ok ok J'ai vu qu'il y avait Un coin de pêche Là Non Pas ça Ok go Ok nickel On a du poisson On a du poisson En plus C'est très bien Donc on peut aller A la prison Pour Pour Recruter des gens On va devoir camper On va se mettre sur la route Ça c'est des réfugiés Ok Est-ce que je peux mettre l'ours Est-ce que je peux mettre l'ours ou pas ? Non On peut pas Ok On a un ours qui garde Ça tue Ça tue Alors Il faut Un de viande Ou du poisson A chaque repas Donc Et j'y m'associer Un Ouais voilà D'accord ok J'y m'associer Ça marche Mais est-ce que ça compte En tant que repas Du coup Ah oui Ça compte en tant que repas Donc ça va en fait En fait Il faut un type De D'aliments Et ça compte en tant que Que nourriture en fait Pour tout le monde Donc ça va Porn il bouffe combien lui J'ai pas fait attention Je crois qu'il bouffe beaucoup Ah il va falloir que Ah ouais Non mais oui Non on est passé à 31 On était à 20 20 et quelques Je crois C'était peut-être une connerie C'était peut-être une bêtise Je sais pas On va voir On va voir J'ai récupéré deux Tropé reposé Bonheur Ok ça va J'ai pensé C'est bien Ha ha Oh man Oops Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on continue. Solde à verser. 74, ça marche. Écurie, écurie, écurie. Oui, ça c'est le fer, on n'en a pas. Il faut qu'on... Enfin, c'est cher. C'est ceux qui nous offraient un poney, là, pour... Il nous offre des fers, en fait. Non, il nous offre des fers si on achète un poney, là. C'est ça que je voulais dire. Ok, on va récupérer notre... Notre dû. C'est bien de savoir que tout est quand on va collecter une médecin. Merci. Ça, c'est du difficile, difficile. Contrat d'expérience dans 20 heures. Ça marche. Bon, l'ours, il coûte cher à entretenir. L'ours, il coûte très cher à entretenir. Tant qu'on a du poisson, c'est pas très grave. Là, c'est quoi, c'est 6 pour 4 ? Ah, ça fait cher. Ouais, non, tout ce qui est poisson et tout, c'est cher. Par contre, je voudrais bien... On peut apprendre la cuisine ? Ça, ça serait bien. Il faudrait que quelqu'un connaisse la cuisine, en fait. Alors... Ouais, c'est... Là, c'est 3 pour 2. Ça, c'est mieux, ça. Alors, il faut qu'on paye. 74. On va prendre différents types de nourriture. De toute façon, c'est tout le même prix. Alors, on est à 43,54. On a 2 jours de nourriture. On somme 31. Ok, 3 jours. Ok. Voilà, je pense que beaucoup d'argent va partir dans la nourriture pour nous. Pour le moment. Pas trop... C'est pas trop un problème. Enfin, j'espère que ça va pas trop être un problème. On peut faire de la... De la pêche encore. Ça nous permettra de garder... Tout ce qui est poisson et viande et tout ça, on va les mettre de côté. Ça sera pour l'ours à chaque fois. À chaque fois, il en faut au moins un. La pêche, pour le moment, a l'air d'être relativement facile. Donc, ça va. Ok, très bien. Ça a l'air d'être une bonne source de nourriture, en fait, la pêche. Pour le moment, je parle. Ok, brochet, nickel. Pour le moment, ça a l'air d'être une très 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 bonne source de nourriture. Brochet qui donne 4. On a encore des carpes et tout ça. Très bien. Voilà, on est à 103, à 108. Très bien. On va continuer notre petit chômeau. Un groupe avec un ours, quoi. Ah, comme ça, on aura une bonne réputation. C'est eux, le groupe de fermiers avec un ours. Oh, 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 oh. Attends. Je me suis plus clé. Prends ça. Oh, il y a des trucs à inspecter. Et là, après, on va faire notre cible. Ouh, cool. Ah, des fois, il y a des trucs à inspecter, comme ça. Ok, on va se faire les... Ça, c'est les mecs de la quête avec cette icône. Allez, on va les attaquer. Allez, c'est parti. Go! Ok. Willorf, le pleutre, un caporal et à prendre un soudard et un pillard. Et ça fait partie, bien sûr, de notre mission. Après, pour les prendre par surprise, je crois qu'il faut être dans la forêt. Si je ne dis pas de bêtises. Il faut être dans la forêt. Ok. Alors, ça, c'est le leader, force, dex, constitution, 30%, dégâts subis réduits, 30%, protection du chef. Stratégie de survie. Tant que cette unité n'est pas engagée, elle et ses alliés en protection du chef. D'accord. Donc, lui, il faut le garder engagé. Ça, tu... Et on a une... Une arme à deux mains. Au début du tour suivant. Ok. Au tour suivant, il tape. Elle tape. Tout à quoi. Lancer de haches. Applique saignement. Ok. Tu peux lancer des haches et taper. Ok. Donc, toi, tu peux faire deux attaques. T'es dangereux. Enfin, ils sont tous dangereux, en fait. Qu'est-ce qu'on a sur le terrain ? On a un piège. On a de la boue. On a une lance. Alors, attends. On va faire un truc. Will. On va te mettre là. Toi, il faut que t'engage comme ça. Toi, tu vas supporter. Tu vas te mettre là. Ok. C'est pas mal. Ok. On a une lance ici aussi. Ça marche. C'est lui qui va jouer en premier. Et on peut lui mettre provocation. Ok. Nickel. Ok. Ils ont perdu la protection du chef. Ça marche. Putain. Ça va faire mal très vite. Ça va faire mal très, très vite. On va se mettre comme ça. Faire attention aux lances parce qu'on va pas... On peut désengager les cibles, en fait. On peut forcer le désengagement. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut, nous. Ok. Par contre, je veux bien récupérer un point. Ah, putain. Je voulais déplacer. Quel coup. Très grave. Très bien. L'ours, il a son tour, apparemment. L'ours, il a son propre tour. Ah, à chaque fois, je vais me gourer. Elle, elle est mal placée. Il faut voir combien de chances. 77%. Ok. On va pas tirer. Ça, ça fait mal, ouais. Ça fait mal. Tu veux aller où ? Ok, tu veux aller là. Ça marche. Alors, attends. On peut peut-être faire un truc. Toi, t'es le lancier. On peut forcer le désengagement. Ah oui, mais non. Je peux pas me déplacer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, attends. Du coup, il pourrait taper ses alliés. On va voir si on peut pas utiliser ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Très bonne critique. On va se remettre là. Ah, ça fait mal. Mais au moins, il a tapé qu'une seule fois. Alors, comment on pourrait la désengager ? On va pas pouvoir la désengager. Il va falloir repousser lui pour éviter qu'il tape. Mais ça serait bien qu'il tape son pote, en fait. Mais je crois pas qu'il y ait de moyens pour que... Parce que là, si je désengage, je vais me prendre une attaque de lui. Et lui, ça va déclencher son attaque. Si l'adversaire se désengage. Ah, mais se désengage par rapport à qui ? Un plus 14 de dégâts à toutes les unités dans la zone au début du tour. Suivant, ou si l'adversaire se désengage. Genre, t'es désengagé... T'es engagé avec qui, là ? T'es engagé dans l'attaque, en fait ? Ah non, si je bouge, il va taper. Si je bouge, il va taper. Donc on peut faire ça. C'est un peu chiant des fossés. Ok, on va se déplacer. Voilà. Là, on bloque l'attaque. Ok. Il est engagé avec l'ours, apparemment. Je pensais pas à ça qu'il était engagé avec l'ours. Ça, c'est très bien. Vu, ça m'embête, parce qu'il est super, super loin. Il peut pas vraiment aider. Très bien. Encercler et supporter. On va se mettre là. Ça permet de récupérer un point. Ah, c'est... C'est un peu compliqué, hein, des fois. Un truc qu'on peut faire, c'est... Ok, pas mal. Hop. Engagé, maintenant. Toi. Alors, on sauve. Est-ce que l'ours, il peut tanker le coup ? Je pense qu'il peut tanker le coup. On peut faire, par contre, vu que toi, t'es engagé. En théorie, on devrait pouvoir le tuer. On va pas le tuer. Ah, merde, alors. Ah, merde, c'est chaud. 14 et 19, ça va. Alors, toi. Putain. Sans déconner, quoi. C'est chier. Toi, t'es engagé avec qui ? Il n'y a personne qui est engagé, en fait. En fait, quand ils veulent dire désengage, c'est... Il sort de la zone, quoi. C'est éviter de préparer une compétence. Il ne peut faire aucune autre action. Il ne peut pas se faire engager. Ok, ça marche. Donc, ouais. Si je bouge de la zone, je crois qu'il attaque automatiquement. Ah, ça fait chier. Là, on prend des dégâts pour rien, là. Enfin, pas pour rien, mais on prend des dégâts qui pourraient être... évitées. Est-ce que ça compte comme une unité alliée, l'ours, je pense. Ouais. Très bien. Oh, double. Glorieux. L'ours est glorieux. Oh, calme-toi, gours. Tu te demandes. What the fuck ? Bon, d'accord. Non, mais l'ours, c'est le héros de... C'est le héros de l'histoire, l'ours, en fait. Ça va, j'ai compris. C'est bon. C'est bon, j'ai capté. D'abord, c'est le héros de l'histoire. Très bien. Oh my gosh. Plus 5, cool. Endurant. On ferait débloquer Endurant. L'expérience, de l'influence. Est-ce que... Comment on fait dissocier ? Genre, pas prendre tout, mais... Genre, comment on fait ça ? Du coup, on n'a rien... On n'a pas récupéré de matériel, en fait. Ça, c'est un peu bête, par contre. Bon, tout réparer. Dis-toi, tu as été blessé. T'as quoi comme blessure ? Ces unités se déplacent de la moitié de sa capacité. Ok. Bon, par contre, ils sont tous full vie, on est d'accord. Voilà, à chaque fois qu'on gagne, on est full vie. Même l'ours et tout ça. L'ours, il a gagné glorieux. Change de guérin, un point de bravoure à la fin de son tour. C'est cool. Après, il y a qui d'autre ? Qui a eu un truc ? Je crois que c'est Will. Glorieux. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu un truc ? Méné, Endurant. A une chance de ne pas subir de blessures au combat. Ça marche. On a 5 potions. La fiole est récupérée après usage. D'accord, ça marche. Ok. Parfait. Alors, par contre... Doucement, doucement. Pourquoi tu... Qu'est-ce que... Arrêtez-vous là. Alors, comment... On peut camper. Le temps s'arrête, je crois. Oui, oui. Le temps s'arrête quand tout. Donc, ça nous permet de faire... Bah, c'est la pause, quoi. La pause du jeu. Alors, je voudrais bien dissocier, en fait. Est-ce qu'on peut, genre, virer un cadavre et... Mais je crois pas. Attendez. Ah, désolé. Je vais juste regarder les options, vite fait. C'est raccourci. Inventaire. C'est les combats. Campement. Rotation des éléments. Ah, non. Je pense pas qu'on puisse. Ok. Je pense pas qu'on puisse... C'est bête. Je voulais vraiment voir si l'ours, en fait, il... Si on fait ça, genre... Verser... Nouveau de danger, aucun. Se reposer. Genre, je peux pas utiliser... Non, je crois qu'il faut le... L'aptitude, du coup, de joueur cannibale. Ouais, cannibalisme. Votre groupe sont prête à tout pour survivre, y compris manger ses congénères. Pause ça. Bon, après, peut-être qu'on se fera mal voir, hein. Évidemment. Par contre, t'as... Alors, la volonté. Critique plus un. Ah, tiens, on peut lui mettre un. Chaque fois que cette unité termine son tour, adjacent un ennemi sans engager, obtenez un. Ah, oui, oui, on a la même chose. Chaque fois que cette unité tue un ennemi. Je sais pas. Je sais pas, c'est quoi. On a déjà... On a déjà elle qui, quand elle est côte à côte avec un nez, avec un ami, ça lui met un point. Puis elle a une lance pour repousser, donc ça, c'est vachement bien. Ah, les dégâts sont doublés si elle est à distance. J'avais pas vu, ça. C'est vrai que faudrait pas que je me colle, en fait. Ah, putain, je suis con. Ouais, faut pas que je me colle aux gens. Avec les lances, faut vraiment pas que je me colle aux gens. Vous voyez, ça, il faut toujours tout lire, les petits bonus. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui mettre à la chasseuse ? Ouais, on peut lui mettre ça. Ah, très bien, critique 11. Adjacent, un ennemi. Ouais, mais c'est... Si c'est un voleur, d'accord, je comprends. Mais c'est pas un voleur, c'est un archer. Enfin, une archer. Donc, non. Après, si elle est à côté d'un ami. Elle est pas vraiment à côté d'un ami, elle. Donc, je dirais tuer. Je dirais que ça a plus de sens. Euh... Faudrait soigner. Est-ce qu'on soigne maintenant ou pas ? Genre les ruptures. Est-ce qu'on... Après, on peut... Si on s'arrête à une auberge, en fait, il faut payer et tout. Donc, je pense qu'on devrait... Qu'on devrait utiliser un remède. Si jamais on se fait attaquer. Donc, on peut entretenir des relations les uns avec les autres. Les interactions entre deux compagnons vont influencer leur relation. Pouvant aller de la haine à l'amour. Ça aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi, ce système-là. C'est pour ça que si jamais... Les gens se tirent l'un sur l'autre. Genre en combat. Ça va foutre la merde. Ça va foutre la merde sévère. Donc, il faut faire gaffe à ça. Je suis content de mon ours. L'ours nous a... Je crois que l'ours nous a... Gagné la victoire. Nous a donné la victoire. Je vais être honnête. Je pense qu'il nous a donné la victoire. On va soigner. 100% de réussite. Par contre, on va... Ok, on a la fiole maintenant. On va virer les cadavres. Restus humains. Faut trop bien. On va peut-être s'arrêter là, je crois. Ça serait notre deuxième épisode. Qui est pas mal. Maintenant, on a de l'argent à les récupérer. Je crois que ça serait bien. On va s'arrêter là. Ça sera notre campement. Je vais pas m'arrêter parce que... Après, je peux verser... Je sais pas si je peux verser l'argent directement ou pas. Oui, verser votre prix. Ouais, c'est bon. On a payé. Donc, prochain versement, c'est dans deux jours et trois heures. Ok. Ça marche. Donc, ouais. Ça sera... Ok, on va s'arrêter là. Ça sera notre prochaine. Parce que là, on a fait un gros combat. C'était assez violent. On continuera la prochaine fois avec notre nounours. Très content d'avoir le nounours au final. Je suis quasiment certain qu'il nous a donné la... Donné la victoire. C'est honnêtement. Je suis quasiment certain qu'il nous a donné la victoire. Donc, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. À la prochaine. Ciao, ciao.